J'ai fait mon premier combat depuis un petit moment tout à l'heure et je crois que j'ai une bosse. Je sais pas si elle se voit, là. Bonjour à tous et bonne année évidemment. Je crois que ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé du 7ème art ensemble. Bon, dans le dernier épisode, on a parlé de la série Curst et pour faire un résumé rapide... Ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon hein ! Et du coup, pour cet épisode, je voulais quelque chose de bien pour lequel j'avais des choses à dire. et où je ne rache pas pendant une dizaine de minutes. Parce que bon, une fois c'est marrant mais après le faire trop de fois, bon voilà. Et en même temps, j'avais un petit peu envie de parler de l'Antiquité et notamment des Romains. J'avais envie d'en reparler. Bon alors ça c'est sûr que des péplums, on n'en manque pas. Mais des bons péplums qui mettent en scène des combats plutôt corrects de légionnaires romains... Oh putain ! Non mais, mais qu'est-ce qu'ils font ? Oh là 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 là, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils sont tous cons en fait ? Mais j'ai fini par trouver. Et du coup aujourd'hui, on va parler de la manière dont sont représentés les combats des légionnaires romains dans la série Rome. Et en plus, ça tombe bien parce que cette vidéo est sponsorisée par la marque de vêtements Areth, qui a pour thème l'histoire de manière générale, et sa première collection est consacrée à l'époque gallo-romaine. Je vous mets le lien dans la description, mais on en reparle un petit peu en fin de vidéo. Rome est une série sortie en 2005, comptant uniquement deux saisons, à la base devait y en avoir cinq, mais ça coûtait trop de thunes, qui raconte la fin de la République romaine. Les événements vont de la guerre des Gaules jusqu'à l'avènement du premier empereur romain, Auguste, et suit les pérégrinations de deux soldats romains au milieu de ces événements. Bon alors là, on va pas du tout parler de si la série respecte les événements historiques qui se sont déroulés à cette époque, parce que pour être tout à fait honnête avec vous, bien que j'ai quelques connaissances, je suis pas du tout assez calé pour savoir ce qui est bien et ce qui est pas bien. Puis en plus, accessoirement, ce n'est pas le sujet de cette série de vidéos. Bah après tout, on a déjà parlé de The Witcher et Cursed. En terme d'historicité, ça va, on est pas à ça près, je pense. Par contre, avant de parler de combat, il y a un réel effort sur la manière de représenter les légionnaires romains à cette époque, et ça, bah, ça fait toujours plaisir. Déjà, petite parenthèse sur l'équipement des romains, on est pas mal du tout. Je fais une petite parenthèse en mode la réserve pour les légionnaires romains en parlant de leur équipement, mais parce que c'est important pour comprendre la manière dont ils se battent. Bon déjà, il y a une petite erreur sur les casques portés, qui sont en fait des modèles plus tardifs de l'Empire romain. A l'époque de Jules César, ces légionnaires avaient plutôt ce genre de casque, un simple bol en bronze sans garde-joue. Les côtes de maille sont très fidèles aux modèles de côtes de maille des légionnaires romains, qui ne portaient pas ces fameuses Lorica Segmentata, qui sont elles aussi plus tardifs. Par contre, pour les scoutas, les boucliers quoi, je sais pas ce qu'ils ont fumé, mais là, pour coup, ils se sont un petit peu complètement ratés, je trouve. Et notamment parce qu'ils sont très petits. Parce que oui, le principe d'un scoutum romain, oui, c'est du latin, donc on dit un scoutum des scoutas, voilà. C'est de former un bloc infranchissable et surtout de protéger les porteurs de la tête jusqu'aux pieds. Et là, on le voit très bien, les modèles sont beaucoup trop petits. À l'époque de César, on était plutôt sur des modèles comme celui-là, il pesait environ 4-5 kg. La manière qu'on a de porter le bouclier n'est pas du tout épuisante parce que le bras est proche de nous, donc on n'a pas le bras tendu comme on pourrait l'avoir avec une bocle, mais bon, une bocle, c'est bien plus léger donc on peut se le permettre. Une bocle, c'est ça, là, pour ceux qui se rappellent pas. Bon voilà, c'était une petite parenthèse sur la manière de représenter les légionnaires romains qui est quand même pas mal dans cette série. Petit détail qui, en fait, n'en est pas un, le fourreau à droite. Parce que oui, on a souvent tendance à avoir des fourreaux portés à notre gauche plutôt qu'à notre droite et ça paraît beaucoup plus naturel de dégainer en faisant ce mouvement-là qu'en faisant ce mouvement-là. Mais si le fourreau, il était à droite, bah c'était pour plusieurs bonnes raisons. Parce que oui, du coup, on évite de faire ce grand geste pour dégainer en ayant le fourreau à droite parce que dans une formation de légionnaires romains, ça poserait plusieurs soucis. Déjà, premièrement, vu que le scutum est relativement proche de soi, on pourrait pas dégainer, tout simplement, parce qu'on serait gêné par le bouclier. La proximité entre les légionnaires romains dans une centurie rendrait le mouvement presque dangereux, en fait, parce qu'on aurait vite fait de mettre une beigne ou un coup de glaive sans faire exprès à ses copains. Et il y a une troisième raison, mais ça, ça vaut pour quasiment tous les boucliers. Si on vous exerce une pression sur le bouclier que vous portez à gauche, vous pourrez pas dégainer votre arme qui est à gauche, alors que si elle est à droite, vous pouvez quand même dégainer votre arme. Donc voilà, ça c'est un petit tips, si vous faites du combat médiéval, ça peut être très utile. Ouais, fait maintenant qu'en est-il de la bagarre, parce qu'on est un petit peu là pour causer de ça. J'avais vraiment envie de reparler des batailles en formation des centuries romaines, et Rome nous offre deux passages avec énormément de choses à dire. Il y a des bonnes choses, voire même excellentes, et après il y a des trucs un peu moins ouf. Mais bon, ça veut pas être parfait. On va commencer par les bonnes choses. Déjà, la série fait l'effort de respecter l'aspect très organisé des légionnaires romains, qui suivent les ordres du centurion, qui ici utilisent un sifflet. Alors il y avait effectivement des sifflets qui étaient utilisés par les légionnaires romains, mais les ordres pouvaient être aussi hurlés par le centurion et son second, l'Opcio, et les légionnaires aussi avaient des indicateurs visuels grâce au signifère qui porte l'étendard. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif principal d'une centurie, donc le groupe composé de 80 légionnaires sous les ordres du centurion, c'est de s'économiser le plus possible pendant le combat. Lors d'une bataille, il n'y a que les deux premiers rangs qui se battent réellement, tanqués derrière les boucliers et essayant de caler des coups de scutum ou des coups de spata. La seconde ligne, elle participe un petit peu aussi au combat. Le reste se tient exactement comme dans la série, le scutum sur le côté, avec une main qui tient la côte de maille du copain entre les omoplates. La seule différence, c'est que généralement, la spata était déjà sortie pour les premiers rangs, histoire d'être prêt au combat et de ne pas avoir à dégainer au moment où ils se retrouvent face à leur adversaire. Et du coup, dans ce cas-là, ils tenaient la côte de maille avec leur spata dans les mains. Le premier rang va donc combattre quelques secondes, minutes, avant que le centurion et son second, l'Opcio, ordonne une mutatio. A cet ordre, qui dans la série est donné avec les coups de sifflet, le premier du rang se fait remplacer par le second, et il va rejoindre le fond de la colonne, lui permettant ainsi de pouvoir chiller et se reposer pendant quelques minutes. Et du coup, on fait ça ainsi de suite. Et vous l'avez compris, grâce à cette organisation, les légionnaires romains se fatiguent beaucoup moins que la formation adverse, parce qu'en temps effectif de combat, ça ne se résume qu'à quelques minutes pour chaque légionnaire. Lors des scènes de combat, on voit encore 2-3 trucs sympas, comme par exemple un pilum qui traverse complètement un scutum pour aller se planter dans le porteur, ce qui est totalement réaliste au vu des tests réalisés par certains très récemment. Ce passage, il est pas mal aussi, parce que ici, au moment du contact entre les 2 formations, qui pour le coup sont 2 formations romaines, on a les fameux percoutatés. Un percoutaté, c'est tout simplement un coup de scutum avec la tranche inférieure. On pourrait s'imaginer que c'est compliqué de faire ça parce que le bouclier est trop lourd, mais pas du tout, parce que la forme du bouclier fait que si on lève la main, il va naturellement relever sa tranche inférieure pour être face à l'adversaire. Et du coup, il y a juste à mettre le coup. Bon après, dans cette série, tout n'est pas parfait et il y a des trucs qu'on retrouve malheureusement dans énormément de productions audiovisuelles, comme par exemple ce truc que je vois partout et j'en ai déjà parlé, c'est que les légionnaires décalent complètement leur scuta à chaque fois qu'ils veulent frapper. Alors que non, pour le coup, encore plus dans une formation de légionnaires. Quoi qu'il arrive, le scutum, on le garde devant. Déjà, tout simplement pour être constamment protégé. Et de deux, pour éviter de foutre un coup de bouclier à son copain de gauche. Et le fait qu'il soit tout en devant n'empêche pas du tout de donner des coups d'estoc de différentes manières. Bon par contre, dans ce passage, il va falloir m'expliquer pourquoi à un moment, ils ont complètement craqué et fait un plan large où c'est totalement le bordel. Il n'y a plus aucune formation, c'est la foire à la saucisse. J'arrive même pas à comprendre comment on peut passer de ça à ça en l'espace de 20 secondes de combat. Oui, je sais, c'est pour le côté dramatique de la situation, des Romains qui s'entretuent, j'ai compris. Sur cette phase de combat contre des Gaulois, Pardon ? C'est des Gaulois ça ? Alors autant tous les efforts du monde ont été faits pour les légionnaires, autant pour les Gaulois... Ouais, ils n'en avaient plus rien à foutre. La plupart, ils sont sapés à la zob en mode cliché barbare, c'est insupportable. Et le peu qui ont des casques qui sont celtes, et bien ce sont des casques de type Beru. Et c'est dommage parce que ces casques celtes, ils sont plus anciens de plusieurs siècles par rapport à la guerre des Gaules. En fait, il faut s'imaginer que le guerrier gaulois à l'époque de la guerre des Gaules, il n'était pas bien différent d'un légionnaire romain. Bah d'ailleurs, les casques des légionnaires romains sont directement inspirés des casques gaulois. Ils avaient des côtes de mailles, des lances ou des épées pour les plus riches, et un bouclier celte qui ressemblait à ça. Bah alors ce bouclier, je ne sais pas du tout ce que c'est, on dirait un mélange entre un bouclier grec et une rondache. Oh, et puis merde, pourquoi faut toujours que les peuples barbares soient systématiquement débiles dans ce genre de production ? Ils foncent comme des débilos suicidaires sur le mur de bouclier ! Je vais pas vous refaire une redite dans la vidéo d'Histoire appliquée consacrée au sujet, mais croyez-moi, quand vous vous retrouvez face à une formation de bouclier avec des mecs ultra déter en face. La dernière chose que vous avez envie de faire, si vous êtes normalement constitué, c'est de leur foncer dessus sans réfléchir. Bref. Bon là, sur ce coup, on voit le légionnaire sortir de la formation et faire n'importe quoi. Bon là, je vous assure, dans la vraie vie, un mec qui fait ça, il survit pas 10 secondes. D'ailleurs, il y a un faux raccord sur ce plan, parce que d'un coup, il a le bouclier dans la main gauche, ce qui est tout à fait normal, et sur le plan d'après, il a le bouclier dans la main droite. Ça sent le monteur qui a dû inverser au montage pour qu'il y ait une petite cohérence de plan. Là, vous allez dire que je tortille du cul pour chier droit, mais en fait, c'est super important dans une formation de légion romaine. Tu avais l'aspata dans la main droite et le scoutoum dans la main gauche, et c'était obligatoire que tu sois gaucher ou droitier, tout le monde pareil. C'est pour une raison simple et logique, c'est que si on veut une formation qui soit solide et cohérente, il faut que tout le monde ait le bouclier du même côté, parce que sinon, ça serait le bordel et ils passeraient leur temps à se foutre des coups de scoutoum dans tous les sens. Et en plus, un truc que j'avais appris en faisant de la reconstitution romaine, c'est si un mec s'amusait à sortir du rang comme le type le fait dans cette scène, à aucun moment on allait le chercher. Généralement, la formation se fermait derrière elle pour garder sa cohérence, parce que c'est la formation qui prime avant tout, et du coup, le gars, il allait se faire voir. Il n'avait qu'à pas sortir de la formation. D'où l'intérêt que, justement, ceux derrière tiennent leurs camarades par la cote de maille, pour pas qu'ils se fassent justement aspirer par la formation adverse. Ce qui peut arriver quand tu fais pas attention, que t'as la tête dans le guidon, t'es en train de combattre, t'avances, 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 et du coup, t'es plus du tout avec tes copains. Donc le mec, au moins, s'il remarque ça derrière, il peut te tirer dessus pour te dire « Mon coco, tu restes là ». C'est d'ailleurs la responsabilité des rangs derrière qui ne combattent pas de bien vérifier que tout le monde soit bien aligné pour que la formation reste cohérente et solide. Bon là, pour le coup, il se barre totalement de manière volontaire pour les besoins de l'histoire, donc son collègue fait bien de le lâcher pour pas se faire emporter avec lui. Bref, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur les combats dans cette série, parce qu'elle est quand même assez avare en combat en formation finalement. Mais c'est certainement la seule production avec des légionnaires romains qui à mes yeux proposent quelque chose qui est relativement cohérent et propre par rapport à ce qu'on sait du combat de légionnaires. J'hallucine encore de cette scène ahurissante dans le film The Eagle avec Shining Tatum. Et est-ce que du coup on dit un Shining Tatum et des Shining Tata ? Bon déjà d'une, ils se mettent en formation tortue en plein combat, sauf que ça c'est clairement pas la chose à faire. La fameuse formation tortue que vous devez certainement connaître, elle était pas utilisée pendant les phases de combat, mais plutôt pendant les phases de manoeuvre, pour par exemple se protéger des projectiles ennemis quand ils étaient encore à une certaine distance. Au corps à corps, si vous vous amusez à faire une formation pareille, bah vous êtes morts en fait. Mais là par chance, ils ont affaire à des énormes débiles qui prennent les romains pour une piscine à boules. Non mais regardez-les ces cons, mais lui là, mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah bah et qu'on se le dise, c'est impossible de survivre au milieu d'une masse d'ennemis comme ça en étant en formation tortue. Là ce qui se passe dans cette scène, c'est complètement improbable. Enfin si, c'est possible, si vous êtes entourés de débiles qui font que taper sur les boucliers. Une idée, je vais te tuer ! Bref, après, y'a vraiment rien quoi. Ou alors peut-être dans des très très vieux péplums, mais honnêtement, je me suis pas amusé à tout regarder. J'ai quand même regardé des productions qui ont au moins 20-25 ans quoi. Et bah du coup voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et comme ça, ça m'aura permis de reparler un petit peu de l'organisation des centuries romaines durant la guerre des Gaules. Mais si vous voulez en savoir plus, j'avais déjà fait y'a très longtemps une vidéo sur les légionnaires romains. C'est une vieille vidéo, mais pour le coup, elle est pas trop mal. Donc je vous invite à aller la regarder si vous ne la connaissez pas. Et en plus, bah vous me verrez habillé en légionnaire romain. Ce qui en soit n'est pas forcément un argument pour aller regarder la vidéo, mais bon. Et du coup, comme je l'ai dit en début de vidéo, elle est sponsorisée par la marque de vêtements Arrête, qui m'a gentiment envoyé ce pull. Voilà, comme ça vous pouvez bien le voir. Donc Arrête, c'est un magasin français de vêtements avec pour thème l'histoire. Le créateur a lancé son idée y'a pas très longtemps avec sa première gamme du monde gallo-romain. Et il a eu l'extrême gentillesse de m'envoyer celui que je porte durant cette vidéo. Perso, je trouve les designs très très cool. Donc si jamais vous avez envie de vêtements sympas et de soutenir une petite boutique française qui débute, n'hésitez pas à aller checker le lien dans la description. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Je suis sur Twitter, Instagram et je débute un petit peu sur TikTok, mais j'essaye encore de comprendre l'application. J'espère en tout cas que cette vidéo de rentrée 2021 vous aura plu et j'espère que vous allez vraiment kiffer cette année parce qu'on a prévu énormément de choses avec l'équipe et j'ai très très hâte de tout vous montrer. Salut ! Du coup ils m'ont appelé Poulker quand je suis arrivé parce que je m'en rappelais plus de mon nom en latin. Ça veut dire le beau en latin. Et Flo c'est quoi ? C'est Pardus. Je crois que ça veut dire le léopard mais je suis pas sûr. Ce qui lui va merveilleux en fait. Ouais ouais c'est vrai, il a une tête de léopard. Effectivement, je vois bien les tâches un peu. Je crois que c'est vrai. Merci beaucoup.